C'est un site de vente en ligne de produits de beauté qui permet de mettre le contenu au sein de l'achat de beauté. Et j'entends là par contenu des articles, des photos, des vidéos pour être mieux informé avant d'acheter un produit de beauté. Et c'est des informations et du contenu qu'on va récupérer auprès d'influenceuses, de blogueuses et aussi de consommatrices. On a aujourd'hui 300 000 membres de The Beautyist avec 100 000 VU en France. On commence à se développer tout juste en Angleterre. Dans ces 300 000 membres, on a 600 blogueuses qui sont inscrites sur le site et qui vont justement partager du contenu, photos, vidéos et articles. Le contenu vidéo, on l'utilise de deux manières. Il y a le contenu vidéo venant justement des consommatrices, des youtubeuses et des influenceuses justement au global qu'on va mettre réellement au niveau de la fiche produit pour permettre de simplifier, d'informer sur l'utilisation du produit. Est-ce que la blogueuse, l'influenceuse a pensé de ce produit-là justement ? Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il est moins bien ? Comment elle l'applique ? Comment elle le met à l'intérieur de l'outil de beauté, de maquillage, de soin ? Et on a aussi utilisé la vidéo nous en interne. En particulier, quand on arrive sur la première page de Zubiutis, vous arrivez sur zubiutis.com, vous allez tout de suite arriver sur une énorme vidéo en page qui nous permet de présenter le concept du site, présenter la façon dont on s'intègre à l'intérieur de la vie des femmes pour leur simplifier la vie, pour leur personnaliser leur expérience beauté. Et on va essayer justement de leur faciliter tous ces achats beauté qui finalement deviennent très très contents. D'accord, donc c'est de l'accompagnement ? Exact, conseil. Tout à fait, c'est du conseil beauté et c'est au point où on est en train de mettre en place un système de recommandation. Aujourd'hui, quand vous arrivez, vous vous inscrivez, vous avez 17 questions beauté sur les marques que vous aimez, sur votre profil, sur les besoins que votre peau a. Vous pouvez avoir des serres, vous pouvez avoir la peau sèche. Et tout ça, on va récupérer toutes ces informations-là pour vous recommander les bons produits. Parce qu'en effet, c'est bien d'avoir des produits, d'avoir du contenu, mais il y a tellement de produits qu'il faut aussi qu'on nous aide parfois à choisir. C'est ce que fait la vendeuse en magasin. Mais le fait d'avoir un algorithme qui permet directement de faire remonter un maximum de produits adaptés sur ces pages, ça va tout de suite permettre de cibler exactement les produits qui sont faits pour les femmes qui sont en train de visiter cette page. On le voit beaucoup, nous, côté blogueuses, youtubeuses, où elles vont raconter, elles vont parler des produits, elles vont faire tout leur retour d'expérience finalement, sur où est-ce qu'elles ont trouvé le produit, comment elles m'ont trouvé, s'ils s'en vont, etc. Donc en fait, elles vont expliquer le produit, comme on pourrait le faire une publicité, mais là en plus, ça vient d'une femme qui souvent nous ressemble, une femme qui n'est pas payée par la marque pour dire justement tous les avantages ou les inconvénients de ce produit. Donc c'est vraiment beaucoup plus honnête, on va être beaucoup plus à même de la connaître. Donc on a envie d'acheter le produit quand justement le produit est bon, et on a l'impression qu'il nous correspond après avoir vu cette vidéo. On a envie, on a cette impulsivité de pouvoir acheter le produit. Et au niveau des marques, justement, elles peuvent utiliser au maximum, en particulier les marques de beauté, pour montrer l'utilisation optimale de leur produit. Bumble et Bumble le fait très bien, ils ont une énorme chaîne YouTube, où ils vont faire plusieurs looks sur justement tout ce qu'on peut faire avec des produits Bumble et Bumble, pas en plus en le vendant systématiquement, en disant tous les avantages du produit qu'on pourrait faire une publicité, simplement regarder l'ordre dans lequel ils utilisent ces produits. Ce produit-là, voici ce qu'il fait, parce qu'on peut voir tout de suite le résultat. Et puis, il y a une certaine honnêteté dans la façon dont ils font les choses, parce que les femmes, elles arrivent, elles ont des cheveux tout mouillés déjà. Et après, on va voir comment elles vont se transformer et devenir avec des coiffures qui sont assez extraordinaires. C'est rendre la parole aux consommateurs, parce que c'est ce qu'ils font aujourd'hui. Et sur un marché en particulier comme la beauté, où toutes les femmes le savent, il y a un matraquage publicitaire. Quand on voit une publicité, on n'a plus la même appétence qu'il devait y avoir il y a quelques dizaines d'années. Maintenant, on voit juste qu'il y a un nouveau produit. Par contre, quand on voit le résultat d'un mascara, on pense aussi que la photo a été retouchée. Ce n'est pas forcément comme ça qu'il va l'être. Le premier réflexe, c'est d'aller taper sur Internet, de regarder des photos, de regarder des vidéos, et ensuite, être convaincu ou non, justement, d'acheter ce produit. Mais quoi qu'il en soit, on va en avoir besoin, on va avoir envie d'acheter un mascara quoi qu'il en soit. C'est juste vers lequel on va se tourner. Et cela ne passe plus seulement vers la publicité, vers le magazine et la télévision classique, parce qu'on a eu ce matraquage publicitaire, on ne croit plus vraiment. Et on va aller croire, justement, des vrais retours d'expérience de consommatrice. Et c'est beaucoup plus enrichissant, bien que les marques aient parfois encore peur de cela, parce qu'elles ont peur du retour négatif. Alors que finalement, le retour négatif, qu'il soit visible ou qu'il ne soit pas visible, il est là. Surtout que les femmes en échangent beaucoup sur ce sujet-là, de côté. Donc, que ce soit notre ami qui nous dit que ce produit, surtout, n'essaye pas, c'est une catastrophe. Ou que ce soit quelqu'un, justement, sur Internet. En effet, sur Internet, c'est plus visible. Mais ça n'empêche pas que ça permet aussi de repérer un problème sur un produit. Ça permet de repérer des ententes consommateurs. Et ça, je pense que les marques m'ont repéré depuis vraiment très longtemps. Elles connaissent leurs consommateurs de mieux en mieux. et, justement, arrivent à créer des produits qui leur ressemblent de plus en plus. Ça me paraît être quelque chose de totalement logique, en fait, finalement. Parce qu'on n'est plus du tout sur la même expérience. La publicité n'a plus le même impact. Elle ne touche plus de la même manière. Et c'est un simple fait aujourd'hui. Et simplement, quand on voit les chiffres, ça reflète exactement ce qui est en train de se passer. Une publicité dans un magazine nous touche beaucoup moins. Ça va être une jolie affiche. On va avoir un sentiment, c'est joli, pourquoi pas, c'est inventif. On va peut-être mettre en affiche chez soi quand on l'aide. Finalement, la publicité n'a plus que cet impact-là. Donc, c'est vraiment uniquement pour la marque. Mais on perd un peu le contact avec le produit. Ce que reconstruit, en fait, finalement, Internet, avec son retour d'expérience, avec les consomnatrices, les influenceuses, qui vont tout de suite remettre, bien sûr, parler de la marque, mais remettre le produit, en fait, finalement, au centre de la discussion. Donc, ça me paraît évident que le digital dépasse le budget, les investissements des magazines. Je le vois, le spot TV, comme l'achat média que va faire une marque quand elle va acheter sur YouTube. Et bien, quand on va sur YouTube et qu'on a justement ce spot de 30 secondes avant de regarder la vidéo, la différence, elle est là. Elle est que ce spot de 30 secondes, on fait autre chose, on attend que ça passe, on se demande pourquoi on nous a mis ça là. Et on va regarder sans réellement regarder. Alors que la vidéo qui va passer après, on va être totalement attentif à ce qui est en train de se passer. On va regarder, on va se mettre à l'intérieur d'une bulle et écouter exactement ce qu'on nous dit. Que ce soit même une chute, que ce soit quelque chose de drôle, que ce soit une recette. Comment faire un autre cravate ? On va se concentrer uniquement sur cette vidéo. Alors que la vidéo avant, on coupe le son de l'ordinateur et elle passe totalement à travers. L'avantage dans le digital, c'est que la publicité devient un choix pour le consommateur. Si on enlève ça, on va retomber justement dans les bases de la publicité télé. Quand on voit une bannière qui nous plaît, on a le choix de cliquer dessus ou non. Ce n'est plus un acte facile, ça devient justement quelque chose d'actif. Si simplement en survolant, on met une vidéo, c'est très intrusif. En plus, je suis sur mon ordinateur, je suis en train de naviguer moi-même. Je ne vois pas comment ça peut être perçu d'une très bonne manière. Donc le premier réflexe qu'on va avoir, c'est quelque chose de négatif envers cette marque et envers le site qui vient de nous faire ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je pense qu'il y a des sites sur lesquels, en tant que femmes, on aimait aller et on ne va plus. Je pense tout de suite aux sub-médias et aux sites de magazines. On aimait aller et puis maintenant, on en a de partout, ça sautit. On va consulter un ou deux à critiques maximum et après on va dire, c'est bon, j'arrête parce que j'en ai marre, ça me saute dessus et on ne consommera pas plus. Alors que justement, avec ce choix de cliquer, de regarder une vidéo, une utilisatrice, de cliquer sur une bannière, de cliquer sur un email, déjà le mail est perçu comme intrusif, donc si on part déjà de ce postulat, forcément, celle qui va nous sauter à la tête, elle va l'être d'autant plus. Donc là, je vais cliquer, je vais aller tout de suite aller chercher, en savoir plus. Donc ça devient, il ne faut pas transformer justement cette publicité active en un acte passif, parce que finalement, on va de nouveau arriver sur des publicités qui ne touchent plus l'audience. Merci. 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 Merci.